Après avoir testé la parité jeudi, l'euro-dollar a rebondi vendredi, mais le sursaut est insuffisant pour contrecarrer la tendance baissière de fonds. Et l'évolution à court terme, on le disait, dépendra de la problématique du gaz. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'il y a non plus beaucoup de malheurs qui sont déjà tombés sur la zone euro. Il y en a au moins 4, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu aussi en même temps un renforcement du dollar. Parallèlement, il n'y a pas eu qu'une baisse de l'euro. Alors la parité a été cassée franchement, elle a tenu un moment, on l'a vu tout le début de la semaine dernière, parce qu'il y avait les market makers qui protégeaient des options barrières. Ce n'est plus le cas actuellement. Donc ça veut dire que le chiffre de la parité n'a plus aucune importance pour les institutionnels. Donc le côté psychologique, il ne faut pas oublier que la psychologie, ça ne fait pas les marchés. Je veux dire, ça joue à des moments, mais très peu. C'était surtout les barrières d'options qui étaient protégées. Alors qu'est-ce qu'on remarque, c'est que sur le marché des futurs à Chicago, les spéculateurs ne sont pas excessivement longs dollars. Il y a encore de la place à la baisse. Mais comme on l'a dit au début, l'évolution de la paire à court terme, elle va être dirigée par la reprise ou non du gazoduc Nord Stream 1 et dans quelles conditions. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est un euro-doll qui réagit binairement. C'est-à-dire soit la paire remonte nettement et casse la première résistance à 1,0 à 1,90 et voire aller même plus haut, au-dessus de vers 1,03 assez facilement. Soit elle continue de chuter et elle casse franchement le récent support qu'on a vu avec la crise italienne à 0,99,50. Alors voilà, n'oublions pas non plus, on est dans des marchés d'été. Donc tout mouvement risque d'être exacerbé. Alors comme je vous disais, qu'est-ce qu'on a comme support ? 0,99,50. C'était 0,99,52 qui était le plus bas qu'on a vu le 14 juillet. On aura plus bas encore un niveau vers 0,96,80 qui date d'août 2002. Donc quand c'est très loin, c'est assez vague les niveaux évidemment. Encore plus bas, on aura 0,95,80 qui est un sommet qui a été vu en janvier 2001. Côté résistance, on a 1,01. Voilà, on l'a déjà passé. C'était le plus haut post-inflation américaine. Ensuite, on a une petite résistance à 1,02,50. Mais la résistance majeure à casser pour vraiment inverser la tendance baissière, c'est 1,03,50.